Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer le livre Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur. Un retour en enfance pour certains, une jolie découverte pour d'autres, un bon moment en tout cas pour tous, les plus petits comme les plus grands. J'espère que vous êtes confortablement installés, sinon mettez en pause la vidéo, prenez le temps de vous caler dans des coussins, dans un canapé, sur votre chaise, peu importe, il faut que vous soyez bien, c'est un joli moment que nous allons passer ensemble. Voilà, allez c'est parti, chapitre 1, la poupée de cire. Ma bonne, ma bonne, dit un jour Sophie en accourant dans sa chambre, venez vite ouvrir une caisse que papa m'a envoyée de Paris, je crois que c'est une poupée de cire, car il m'en a promis une. Où est la caisse ? Dans l'antichambre, venez vite ma bonne, je vous en supplie. La bonne posa son ouvrage et suivit Sophie à l'antichambre. Une caisse de bois blanc était posée sur une chaise. La bonne l'ouvrit. Sophie aperçut la tête blonde et frisée d'une jolie poupée de cire. Elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée qui était encore couverte d'un papier d'emballage. Prenez garde, ne tirez pas encore, vous allez tout casser, la poupée tient par des cordons. Cassez-les, arrachez-les, vite ma bonne, que j'ai ma poupée. La bonne, au lieu de tirer et d'arracher, prit ses ciseaux, coupa les cordons, enleva les papiers et Sophie put prendre la plus jolie poupée qu'elle eut jamais vue. Les joues étaient roses avec de petites faussettes, les yeux bleus et brillants, le cou, la poitrine, les bras en cire, charmantes et potelées. La toilette était très simple, une robe de percale festonnée, une ceinture bleue, des bas de coton et des brodequins noirs en peau vernie. Sophie l'embrassa plus de vingt fois et la tenant dans ses bras, elle se mit à sauter et à danser. Son cousin Paul, qui avait cinq ans et qui était en visite chez Sophie, a couru au cri de joie qu'elle poussait. « Paul, regarde quelle jolie poupée m'a envoyé papa ! » s'écria Sophie. « Donne-la-moi que je la vois mieux ! » « Non, tu la casserais ! » « Je t'assure que j'y prendrai bien garde, je te la rendrai tout de suite ! » Sophie donna la poupée à son cousin en lui recommandant encore de prendre bien garde de la faire tomber. Paul la retourna, la regarda de tous les côtés, puis la remit à Sophie en secouant la tête. « Pourquoi secoues-tu la tête ? » « Parce que cette poupée n'est pas solide, je crains que tu ne la casses ! » « Oh, sois tranquille ! Je vais la soigner tant, tant que je ne la casserai jamais ! » « Je vais demander à maman d'inviter Camille et Madeleine à déjeuner avec nous, pour leur faire voir ma jolie poupée ! » « Elles te la casseront ! » « Non, elles sont trop bonnes pour me faire de la peine en cassant ma pauvre poupée ! » Le lendemain, Sophie peigna et habilla sa poupée parce que ses amis devaient venir. En l'habillant, elle la trouva pâle. « Peut-être, dit-elle, a-t-elle froid ? » « Ses pieds sont glacés. Je vais la mettre un peu au soleil pour que mes amis voient que j'en ai bien soin et que je la tiens bien chaudement ! » Sophie alla porter la poupée au soleil sur la fenêtre du salon. « Que fais-tu à la fenêtre, Sophie ? » lui demanda sa maman. « Je veux réchauffer ma poupée, maman. Elle a très froid. » « Prends garde ! Tu vas la faire fondre. » « Oh non, maman, il n'y a pas de danger. Elle est dure comme du bois. » « Mais la chaleur la rendra molle. Il lui arrivera quelques malheurs, je t'en préviens. » Sophie ne voulut pas croire sa maman. Elle mit la poupée et tendut tout de son nom au soleil, qui était brûlant. Au même instant, elle entendit le bruit d'une voiture. C'était ses amies qui arrivaient. Elles coururent au-devant d'elles. Paul les avait attendues sur le perron. Elles entrèrent au salon en courant et parlant toutes à la fois. Malgré leur impatience de voir la poupée, elles commencèrent par dire bonjour à Madame de Réan, la maman de Sophie. Elles alertent ensuite à Sophie, qui tenait sa poupée et la regardait d'un air consterné. Madeleine, regardant la poupée, « La poupée est aveugle, elle n'a pas d'yeux. » Camille, « Quel dommage, comme elle est jolie. » Madeleine, « Mais comment est-elle devenue aveugle ? Elle devait avoir des yeux. » Sophie ne disait rien. Elle regardait la poupée et pleurait. Madame de Réan, « Je t'avais dit, Sophie, qu'il a reçu. » « J'arriverais un malheur à ta poupée si tu t'obstinais à la mettre au soleil. » Heureusement que la figure et les bras n'ont pas eu le temps de fondre. « Voyons, ne pleure pas. Je suis très habile médecin. Je pourrais peut-être lui rendre ses yeux. » Sophie pleurant, « C'est impossible, maman. Ils n'y sont plus. » Madame de Réan prit la poupée en souriant et la secoua un peu. On entendit comme quelque chose qui roulait dans sa tête. « Ce sont les yeux qui font le bruit que tu entends, » dit Madame de Réan. « La cire a fondu autour des yeux et ils sont tombés. Mais je tâcherai de les ravoir. » « Déshabillez la poupée et mes enfants pendant que je préparerai mes instruments. » Aussitôt, Paul et les trois petites filles se précipitèrent sur la poupée pour la déshabiller. Sophie ne pleurait plus. Elle attendait avec impatience ce qui allait arriver. La maman revint, prit ses ciseaux, détacha le corps cousu à la poitrine. Les yeux qui étaient dans la tête tombèrent sur ses genoux. Elle les prit avec des pinces, les replaça où ils devaient être. Et pour les empêcher de tomber encore, elle coula dans la tête et sur place où étaient les yeux de la cire fondue qu'elle avait apportée dans une petite casserole. Elle attendut quelques instants que la cire fût refroidie, puis elle recousit le corps à la tête. Les petites n'avaient pas bougé. Sophie regardait avec crainte toutes ses opérations. Elle avait peur que ce ne fût pas bien. Mais quand elle vit sa poupée raccommodée et aussi jolie qu'auparavant, elle sauta au cou de sa maman et l'embrassa dix fois. « Merci, ma chère maman, disait-elle. Merci. Une autre fois, je vous écouterai, bien sûr. » On rhabilla bien vite la poupée, on l'assit sur un petit fauteuil et on la mena promener en triomphe en chantant. « Vive maman, de baiser je la mange. Vive maman, elle est notre bon ange. » La poupée vécut très longtemps, bien soignée, bien aimée, mais petit à petit, elle perdit ses charmes. Voici comment. Un jour, Sophie pensa qu'il était bon de laver les poupées puisqu'on lavait les enfants. Elle prit de l'eau, une éponge, du savon et se mit à débarbouiller sa poupée. Elle la débarbouilla si bien qu'elle lui enleva toutes ses couleurs. Les joues et les lèvres devinrent pâles comme si elle était malade et restèrent toujours sans couleur. Sophie pleura, mais la poupée resta pâle. Un autre jour, Sophie pensa qu'il fallait lui friser les cheveux. Elle lui mit donc des papillotes, elle les passa au fer chaud pour que les cheveux fussent mieux frisés. Quand elle lui ôta ses papillotes, les cheveux restèrent dedans. Le fer était trop chaud. Sophie avait brûlé les cheveux de sa poupée, qui était chauve. Sophie pleura, mais la poupée resta chauve. Un autre jour encore, Sophie, qui s'occupait beaucoup de l'éducation de sa poupée, voulut lui apprendre à faire des tours de force. Elle la suspendit par les bras à une ficelle. La poupée, qui ne tenait pas bien, tomba et se cassa un bras. La maman essaya de la raccommoder, mais comme il manquait des morceaux, il fallut chauffer beaucoup la cire et le bras resta plus court que l'autre. Sophie pleura, mais le bras resta plus court. Une autre fois, Sophie songea qu'un bain de pied serait très utile à sa poupée, puisque les grandes personnes en prenaient. Elle versa de l'eau bouillante dans un petit seau, y plongea les pieds de la poupée, et quand elle la retira, les pieds s'étaient fondus et étaient dans le seau. Sophie pleura, mais la poupée resta sans jambes. Depuis tous ces malheurs, Sophie n'aimait plus sa poupée, qui était devenue affreuse et dont ses amis se moquaient. Enfin, un dernier jour, Sophie voulut apprendre à grimper aux arbres. Elle la fit monter sur une branche, la fit asseoir, mais la poupée, qui ne tenait pas bien, tomba. Sa tête frappa contre des pierres et se cassa en cent morceaux. Sophie ne pleura pas, mais elle invita ses amis à venir enterrer sa poupée. Voilà, donc c'est la fin de cette première mésaventure de Sophie. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Voilà, c'est sûr que les poupées de cire, on n'en voit plus tellement, mais ça garde son charme. Et puis, il y a toujours une petite histoire. Donc prenez soin de vos poupées, torturez-les à foison comme vous aimez, et puis à très très vite. Au revoir.